Et salutations à tous, bienvenue dans la suite de WRPG ! Et oui, épisode 126, on a repris, pour ceux qui auraient raté l'information, donc on est dans la zone de Radunéant parce que, après avoir sélectionné la faction de l'Aldor, on a eu des quêtes ici, donc avec l'Aldor et les clairvoyants qui travaillent ensemble en fait, les clairvoyants qui sont là apparemment dans une optique un petit peu plus, comment dire, renseignement du coup, et par contre l'Aldor qui est là juste pour péter des bouches, donc on a été faire une petite diversion pendant ce temps, on a pu récolter des informations, et on va essayer de désactiver apparemment la Manaforge de Nard, et la couper une fois pour toutes pour arrêter tout ce bordel, et peut-être que ça nous validera donc, encore une fois, on est toujours sur ça, Radunéant, on est à 5 sur 6 chapitres, il manque un secrétard, c'était un des trucs un peu casse-couille, donc je ne sais pas comment il se valide ce chapitre, mais peut-être que ça sera là, on va voir tout ça, on a vu Katkar dans l'épisode précédent, on a parlé aussi à, comment s'appelle, Onaru qui était en train de garder Chatra, donc c'était chouette, c'était un bon épisode, un petit peu cafouillage au tout début, le temps de se rappeler un peu de tout ce qui se passait, où on était, du personnage, bref, mais après ça va, donc on peut éteindre la Manaforge, donc, console de commande, L'assemblage de cristaux bourdonnes, débordant d'énergie, d'autres glyphes sont projetés devant vous, et défilent rapidement, c'est ça qu'il faut que je, attendez, extinction, je peux l'éteindre avec quoi, on m'a dit, non mais ça c'est mon arme ça, non en fait il faut que j'aille, extinction de la Manaforge, accès, cristal d'accès, il faut que je récupère le cristal d'accès en fait, c'est lui qui l'a, Téridis, ouais voilà c'est ça, c'est Téridis qui avait le cristal d'accès, et maintenant on va pouvoir aller dessus, on va pouvoir aller dessus, salutations à tous ceux qui passent sur le live, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que Youtube, nous sommes encore en live, et je suis en train donc de faire des ou-RPG, donc ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas, c'est juste parce que je vous aime pas, c'est tout à fait normal, non je déconne, c'est juste que voilà, on fait des petites VOD propres pour Youtube, vous avez le point d'exclamation tournage si jamais, au cas où, ne vous inquiétez pas je rattraperai après tout ça, allez, donc à l'approche de la console de contrôle, putain je ne devrais pas lire le chat, il raconte des conneries ça me fait rire, le cristal d'accès que vous avez en votre position, commence à bourdonner et luire doucement, donc lancer l'extinction d'urgence, attention, attention, procédure d'extinction d'urgence, de console de contrôle de Bnar, activée par Golthor, l'extinction sera active dans deux minutes, non en fait ça va, comment ça, arrêtez l'extinction d'urgence, Kael va nous tuer s'il la prend, ouais, spoiler c'est moi qui vais vous tuer, si vous essayez d'y toucher, les noms c'est moche, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, oh là là, bon, à mon avis il faut juste attendre, pendant deux minutes donc, on va devoir défendre la zone, empêcher les gens de, qu'est-ce que tu fais, touche à ton cul, voilà, touche à ton cul aussi toi, je vais quitter mais, touchez tout ça vaut au fion, pas de problème, j'ai un poisson, et j'hésiterai pas à m'en servir, en plus il est à moitié pourri de poisson, effectif dans une minute, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est très calme, en même temps t'as tué tout le monde Golter, ouais c'est vrai, mais n'empêche que c'est très calme, l'extinction d'urgence sera effective, dans 30 secondes, dans 5 minutes, cette planète explosera, je te vois t'en arriver, en courant là, qu'il y a dommage, à 3 mètres de l'arrivée, c'est malo hein, c'est triste, oh je sais ce que je vais faire, le prochain qui s'approche, je lui balance ma méga AOE dans sa tronche, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, ah oui, 5, 4, 3, 2, 1, prrr, pré-pote, c'est parti, BL, ok, extinction d'urgence, terminé, ben voilà, voilà, zone pacifiée, impec, allez, donc, allons rendre ça, je vois pas ce que ça a à voir avec le secrétard par contre, il ne semblait pas que c'était par, bon, je sais pas, avec ce chapitre là, peut-être c'est du, hop là, je t'ai vu toi, mais ici, petit minerai là, il faudrait que je t'avais pas vu hein, non mais, voilà, hop, ah oui c'est vrai, j'ai cette monture, un petit cocon, ah ouais il est stylé, c'est juste que ça va pas avec des persos masculins, surtout un nain barbu, 4 tonnes et demie là, qui prend un bain tous les 10 siècles, je pense que ça va très bien avec des elfes, ou des druides, ou des trucs comme ça, mais après tout ce qui est un peu plaqueux, en plein merque, c'est pas très, ou alors peut-être les chasseurs, peut-être les chasseurs ça va peut-être sympa, avez-vous accompli votre tâche avec succès, Goltor, tout à fait, tout à fait, La lumière vous sourit, Goltor, nous avons tous prié pour votre succès, alors, mieux que les prières, la prochaine fois, envoyer des renforts, mais bon bref, Votre succès à Bnard, nous a donné à tous beaucoup d'espoir Goltor, nous avons partagé nos découvertes avec les clairvoyants, et en échange, ils nous ont fourni davantage d'informations au sujet des Manaforges restantes, 3 autres Manaforges fonctionnent encore, entièrement contrôlées par l'armée Solfury, vous trouverez la Manaforge Koru, à l'est, c'est la surveillante Seilana qui détient le cristal d'accès, et prenez-le, et utilisez-le sur la console de contrôle de la Manaforge, pour commencer l'extinction d'urgence, nous comptons tous sur vous Goltor, préférez le chemin le moins fréquenté, Ah et notre pote Lexdark, il est bon de voir un ami de l'Aldor, dans ses contrées reculées, on l'avait déjà lu, Attaquez la Manaforge, Votre succès à la Manaforge Bnard, était tout à fait remarquable, je suis persuadé que l'anacorète Karja, vous demandera de répéter cette expo de Manaforge Koru à présent, ben oui, en même temps tu l'entends, je suis juste à côté, nous avons appris qu'un régiment particulièrement important, d'archaristes et de chercheurs Solfury, il était déployé, et je souhaiterais que vous le preniez le contrôle, enfin possible pardon, si vous réussissez, vous infrigerez un coup terrible, aux forces de notre ennemi, Dionys Hacker, mais ouais, j'ai dû péter sa bouche, t'inquiète, t'envoies sur le chemin, oh là là, je viens de dire un truc mes amis, sur Youtube vous êtes gentils, vous voyez, sur le chat, c'est pas pareil, quelqu'un a trouvé, a droppé la monture, invincible, ah j'arrête le jeu, non j'écolle, félicitations évidemment, félicitations à tous ceux qui ont droppé cette monture, qui est juste magnifique, 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 c'est juste une des plus belles montures du jeu, pour moi c'est la plus belle monture, non pas la plus belle, c'est pas vrai, la plus belle monture pour moi c'est le gardien du bosquet, mais la plus prestigieuse du jeu, c'est clairement invincible, clairement, 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 donc félicitations, et profitez bien d'ailleurs de votre panne, de la chaîne, du coup, parce que moi, je l'ai pas, le gros rageux, bon c'est Ilana, retournons à nos moutons là, qui me fait distraire, maintenant ça me trigger un peu, donc on a des chercheurs soul fury, je déconne en vrai, ça me dérange pas du tout, félicitations pour ce qui vous a droppé, évidemment, donc maintenant qu'on a le cristal, on va pouvoir faire la même, donc, cristal l'extérieur de votre possession, commence à bourdonner et l'huire doucement, très bien, lançons l'extinction, dans deux minutes, bon mais c'est pareil, vous savez quoi, je vais sortir la grosse pétoire, voilà, vas-y viens, vas-y viens, 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 tiens, tiens, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais, cette violence, putain, je serais pas un peu craqué, sur la voix, bah pas du tout, et encore là, elle est pas buff, quand elle est buffée, elle fait 400% de zone, bah pas d'accord, tu la poses, il y a tout l'autre terre qui est brûlé, en fait, est-ce que ça dure encore, oh non, putain, c'est pas du juste, putain, ça s'arrêtait plus le poil au moins, il est arrivé, je suis dégoûté, chute, touche pas, j'ai dit, dégoûté, dégoûté, putain, le balai qui se passe tout seul, là-bas, magique, sans déconner, hé, hé, de vous à moi là, deux secondes là, parlons sérieusement, ce serait pas le méga kiff, d'avoir un balai, qui se passe tout seul, balai, serpillère, ou autre, tout seul, j'achète, tous les jours, il coûte 400 balles, je m'en fous, j'économise, et je l'achète à 400 balles, s'il faut, il fallait qu'il se passe tout seul, partout, qui fait la poussière et tout, j'allais dire, pourquoi on est pas dans l'univers de World of Warcraft, mais en même temps, non, c'est pas plus mal, parce que des araignées de 4 km de haut, tu vas chercher ton pain, dans la zone suivante, là, tu te retrouves sur un dieu très ancien, qui commence à conquérir ton pays, tu fais, ouais, pain en fait, non, on est bien comme on est, c'est pas plus mal, bonjour, je vous ai une baguette de pain, s'il vous plaît, vous n'êtes pas prêts, quoi, pardon, j'ai dit une baguette de pain, putain, oh, il est où, oh putain, l'ingénieur qui pop devant moi, rare, tout se passe comme prévu, dans le plan, le prince Kaelthas devrait être, pendant ce temps, aussi, petite parenthèse, c'est la clé des plans, qu'il a, comme arme, cette arme là, on peut la récupérer, avec les, les calligraphes, n'hésitez pas à passer des commandes, si jamais, oh, je ne l'ai pas la carte, ilitari de l'aurore, je vais la prendre, elle vaut peut-être des sous, ouais, mais je vais la prendre quand même, le mec n'a aucune race, mais ouais, comme je disais, si jamais vous cherchez la clé des plans, n'hésitez pas à passer sur Talaran, demander la clé des plans, pas de problème, vous trouverez des gens qui vous la vendront, très facilement, vous demandez, Coltor, ou Fadar est là, et on, et on s'arrange, ok, je vous fais un prix, un prix d'habit, bon allez, on va continuer à tuer des gens, donc, il faut qu'on massacre un petit peu tout le monde, je pense que c'est eux, ouais, voilà, c'est dans le tas, on va tuer des arcanistes, pendant que je vois que sur le chat, on dit que ça faisait 11 ans, que la monture était farmée, ça ne m'étonne pas du tout, ça ne m'étonne pas du tout, donc pour le coup, un gros 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 GG, parce que, je ne sais pas combien de temps ça fait que je la farme, l'aventure, mais ça doit faire un sacré paquet de temps aussi, mais toujours pas, toujours pas, toujours pas, un jour, un jour, un jour, j'y crois, ça on en reparlera, évidemment, parce que, encore une fois, on a la fin de baisser, de rien, enfin la fin, ça se, il reste encore de quoi faire, mais on s'approche, de la fin, de Burning Crusade, donc, qui dit, fin de Burning Crusade, qui dit, bonjour, Wrath of the Lish King, et alors là, ça va être quelque chose, les décors sont tellement beaux, il y a énormément de quêtes, beaucoup de quêtes qui me plaisent, avec des belles histoires, on va se régaler, bon, ici aussi, ici aussi, on a des chouettes quêtes, mais c'est vrai que, bon, quand tu te retrouves, là, là, on a une suite de quêtes qui est intéressante, avec justement l'Aldor, et les clairvoyants, qui sont en train de lancer, un petit peu, une guérilla, contre, contre les installations, de, de là, de là, comment ça s'appelle, de Kael'tas, et tout ça, et qui foutent le bordel, avec tous les elfes, là, Sol Fury, bon, pour moi, les elfes, voilà, de toute façon, c'est pareil, Sol Fury, voilà, racisme, non, pardon, les elfes 200, c'est les pires, je ne serais pas contre la horde, bon, joker, je n'ai pas entendu la question, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'on a quand même, souvent des quêtes, qui ne sont pas hyper intéressantes, c'est des quêtes un peu félex, comme on dit, où on doit juste se balader d'un côté, tu as un mob repartir, tu as un mob, tout ça, où il n'y a pas vraiment d'intérêt, moi, j'aime bien quand il y a des petites histoires, qui sont liées derrière, on en a vu des très très belles, en tout cas dans vos RPG, des très très belles histoires, bref, Avez-vous déjà accompli votre tâche, mais oui, je suis plus rapide que l'éclair, voyons. Excellent travail, il ne reste plus que deux Manaforges actives, oh putain, Kaelta sera bientôt coupé de sa principale source de pouvoir. Nous avons des nouvelles au sujet d'une des deux Manaforges encore opérationnelles, l'armée Solfury est en train de perdre le contrôle de la Manaforge Duro. L'augmentation de sa production d'énergie y a attiré des nuées de créatures de Mana errantes, et la Manaforge forge sombre dans le chaos. Une explosion à Duro pourrait potentiellement entraîner une réaction en chaîne qui menacerait toute l'Outre-Terre. Ça, ils nous l'ont dit plusieurs fois, si les Manaforges pètent, tout l'Outre-Terre saute avec. Vraiment, c'est assez violent. Le surveillant Athanel a le cristal d'accès qu'il vous faudra pour désactiver la Manaforge en toute sécurité. Puisse vos jours être longs et vos difficultés passagères. Excellent travail, Goldtour. Grâce à votre dévouement, nous sommes certains de vaincre notre ennemi. Ma bénédiction sur votre ennemi. Il y a quelque chose qui me gêne à propos de ces Manaforges, Goldtour. La technologie Naaru est incroyablement avancée. Kael Tass aurait dû mettre des années, ne serait-ce que pour commencer à en comprendre le principe. La recherche d'informations à ce sujet s'avère difficile car l'armée de Kael est disciplinaire et détruit toute trace écrite des communications. Nous avons appris que le Manaforge Duro subit l'attaque de créatures de Mana. Il est possible que ces défenseurs n'aient pas encore détruit les vérifices reçues. Procurez-les-vous et rapportez-les-moi. Bonne santé, Longue-Bi. Bonne santé, Longue-Bi. Il faut que je me refasse un petit peu aussi aux accents. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait les Naaru. Donc il n'est pas encore au top. Mon doublage. Mais ça va revenir petit à petit quand je me serai tapé 70 heures. Après, je suis en mode bonjour ! Les gobelins, les nains, les tout-bordel, ça ira tranquille. Tout sera revenu tranquillement. Ça fait très russe. Je l'ai fait un peu russe les Naaru. Enfin, les Draenei, pardon. Pas les Naaru, je trouve. Mais je trouve qu'ils ont vachement ce côté russe. J'ai voté pour la mère Patry Poutine. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment exagéré de ce côté-là. Mais bon, ça l'entend ainsi. Hop là ! Je t'ai vu toi. Mais hop là ! C'est marrant parce qu'on est sur Ijal et j'ai déjà trouvé deux rares. Alors qu'il me semblait que les rares étaient quand même pas mal farmés. Même si bon, c'est vrai qu'actuellement, tout le monde est occupé avec Shadowlands. Mais bon. Quand même, quoi. C'est étonnant. Quoi, je dois tuer des gens, c'est ça, juste là ? Oulala ! Ah oui, d'accord. Effectivement. C'est le bordel. Ils font qu'apparaître et mourir, les pauvres. Ok. Donc ouais, ils sont en train de se base. C'est la cœur. Mais je dois pas les tuer, en fait. Il faut que je récupère des briefings, en fait. Des informations. C'est qui, là ? C'est toi, le surveillant, oui. Hop. Voilà. On est bon. On va pouvoir désactiver donc cette mana forge. Je pense pas qu'il lâche le plan. Je ne sais pas, en fait. On va voir, on va voir. Briefing militaire Sol Fury. Briefing des arcanes Sol Fury. Allez, lançons l'extinction d'urgence. C'est parti. Bon, au moins, on est au courant. On sait comment ça se passe. Toujours le même truc pour le gros... Oh ! Schéma de potion de mana. Injecteur de mana. Injecteur de potion de mana. Utiliser en 545 points de mana. Effet accru pour les ingénieurs. 5 minutes de recharge. Niveau 23, rookie. Ingénierie d'outre-terre. 45, rookie. Tiens. Ça c'est fait. Je pungue. Par contre, se taper 2 minutes à chaque fois. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. On s'arrête tout de suite. Hors de question d'y toucher. Quand je dis nion, c'est nion. Ok dans une minute Et du coup il nous restera encore deux autres D'après ce qu'elle nous a dit c'est ça ? Si j'ai bien compris Il y reste encore En fait il en restait trois en tout des manes à forge active Coup de poisson J'pluf J'pluf C'est toutes les combien qu'on a ça ? Toutes les quatre minutes Vous bénissez la zone visée pendant 30 secondes Les ennemis qui s'y trouvent subissent 5699 points de dégâts D'ombre Et les alliés Récupèrent 4582 points de vie Montant réduit sur le nombre de cibles Et supérieur à 5 dans la zone d'effet de bénédiction Vous pouvez utiliser marteau de Kourou Ah oui c'est vrai Sur Putain mais il faut que j'arrête moi Sur n'importe quelle cible Et ses dégâts sont augmentés de 100% Ah ouais C'est qu'en plus de faire une A.O.E. On peut balancer le marteau du Kourou tranquille quoi Gratos Qui est un finisher normalement de marteau du Kourou Ça là 849 points de dégâts de sacré un ennemi Utilisable uniquement sur des ennemis disposant de moins de 20% Sauf que là non Donc c'est bon L'extinction d'urgence a été lancée Et On peut sortir Du coup Pour s'occuper Donc des gens qu'il y a dehors Alors peut-être les adjurateurs Tout ça Tu as un petit peu tout le monde Éventuellement Récupérer des plans sur eux Qui pourraient popper Au pif J'imagine que ça doit être ça J'imagine J'imagine Ça sent encore le truc de bâche Bourrin là Jusqu'à ce que ça tombe Mais bon Ah voilà C'est ça Briefing On a récupéré le briefing C'est bel et bien ça C'est bien ce que je disais Et ok Mais voilà On a chopé Bon ça va Ça a été rapide C'est rapide Je m'attendais à pire Et donc il nous resterait quoi Donc la mana forge Ultrice Et la mana forge Ara J'imagine Ouais ce serait ça donc Benard Duro Ultrice Ara Oh Donc le beau petit dragon C'est lequel celui-là ? Serpent nuage Céleste Doré Légendaire Doré Le fameux légendaire Doré J'aime bien cette monture Elle est stylée Je la trouve très jolie Encore une fois J'en ai parlé Mais c'est vrai que les montures mécaniques J'aime bien J'aime bien Quand elle veut Mimiron On s'y tombe Hein ? Putain Parlant de monture là Sans déconner quoi Nom d'un fion Oh putain Il a le perroquet Oh là là Yoshi Attends je suis jaloux Je suis jaloux Il a le perroquet Que la fortune soit avec vous Avez-vous trouvé les briefings De la mana forge Duro ? Oui Cadeau Excellent travail Galtor Voyons ce que ces briefings Peuvent nous apprendre Les briefings Solfury Ettaï La théorie Selon laquelle Kyle Tass Recevrait une aide extérieure Pour la construction Et l'opération Des manaforges Dès qui Cela reste un mystère Même si nous allons Sans doute le découvrir A la manaforge Arra J'y ai dépêché un groupe d'hommes Pour explorer la zone environnante Rendez-vous au point d'ancrage De Tuluman Au nord d'ici Allez trouver Kyle Et voyez ce qu'il a appris A la manaforge Arra Et découvrez ce que l'aide Ce qui Qui Pardon Qui aide L'armée des Solfury Et occupe vous d'heure Souvenez-vous des enseignements Du passé Mais calmez-vous Cronaca et Christ Oui bonjour Je voulais juste Non mais je t'ai dit Passe-moi le sel Ah bon d'accord J'avais pas l'impression On a dit que tu m'insultais Vous êtes béni par les nains à rue Golthor Votre dévouement A notre cause Ne passe pas inaperçu Et ne restera pas Sans récompense Il n'y a qu'une manaforge Qui fait tourner le donjon De la tempête Une fois que la manaforge Arra sera neutralisée Qu'elle devra se rabattre Sur les réserves d'énergie Qu'il peut avoir Rendez-vous à la manaforge Arra Au nord-ouest Et portez le coup final En la désactivant Le dernier cristal d'accès Est en possession du surveillant Azarad Attention Nous nous attendons A rencontrer une opposition Lourdement armée Car c'est la dernière manaforge En fonctionnement de Kael Il nous faudra sans doute L'aide d'amis De confiance Oh Ok Mais j'ai des bons amis Mais le meilleur groupe Que je puisse avoir avec moi C'est Donc Golthor En tant que tank Evidemment Bouclier En tant que dégâts Dans les dents Et marteau Dans la bouche aussi Mon marteau Et mon bouclier Ça suffira Largement Donc par contre On n'a pas de Pas la manaforge On avait déjà dû s'occuper De la manaforge Je ne me rappelle plus Je vous avoue Que je ne me rappelle plus Peut-être Mais par contre Il fallait qu'on parle Aussi à l'autre Avant J'ai peur Qu'on ait affaire Les deux Donc on va d'abord Discuter avec Le petit groupe Qui a été Domme qui a été ramené Juste devant Par l'exarch Et voir ce qu'ils ont A nous dire Kaelan Les naru Ne nous ont pas oubliés Aurélis N'envoie pas d'autre aide Que vous Qui doit vous tenir En haute estime J'aime bien ton armure Tes époux sont cool Finissons-en avec tout ça Ah Tu me plais toi Nous avons été aveugles Golthor Au point que l'alliance De deux De nos ennemis Les plus dangereux A pu se faire Sans que nous Nous apercevions De rien Cela ne m'étonnerait pas Que les clairvoyants Aient contribué A nous cacher Cette information Mais nous devrons A présent affronter La réalité La légion ardente Et l'armée De Solfury De Kaelthas Se battent Sous la même bannière Ces démons Sont la seule raison Pour laquelle Kaelthas N'a jamais été en mesure D'utiliser la technologie Du donjon de la tempête Suivant les ordres D'Aurelis Je dois vous ordonner De les détruire Restez sur vos gardes Evidemment Evidemment C'est pas un problème Donc on a bien fait D'aller lui parler Sinon on serait allé là-bas Plus revenu Plus reparti Et donc ça y est On apprend L'existence Donc De La légion ardente Qui travaille Avec Kaelthas Notre cher Kaelthas Donc Les deux Sont ensemble Et foutent Le Davo Par contre C'est étonnant Que les Que les clairvoyants Aient décidé De cacher Cette information Alors d'accord Ils se battent Un petit peu Avec l'Aldor Mais Mais merde quoi Mais merde Mais merde C'est quand même Une information Hyper Hyper sensible Garder ça pour soi Juste pour faire Le kéké En disant Ouais non C'est nous Qui avons l'information Je trouve pas Que ce soit Très intelligent Mais J'imagine Qu'ils ont leur raison Enfin on verra bien Peut-être qu'ils vont nous expliquer Mais Ouais Il aurait fallu Rejoindre l'autre faction Pour connaître Ce qui se passe Mais bon Je trouve ça un peu Un peu craignose Personnellement Mais Oh putain Ouais C'est le bordel Allez hop Ça dégage C'était rapide Ouais Assez rapide même On va tuer donc Les quelques petits Maîtres dimensionnels Moharg Il nous en manque un autre Qui est là-bas Ça c'est bon Et ensuite Il nous manquera Des bricoleurs Nicolas Le bricoleur Ah non c'est le jardinier Presque Bob alors Dans ces cas là Allez Extinction d'urgence Deux minutes Toujours pareil Même fonctionnement Ça Ne change pas Et par contre Je vous dis tout de suite C'est un nom C'est un nom De type négatif Ne m'emmerdez pas Les petits cons On va Ah 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 On va se rencer Pour mourir là-bas Donc là Oh pardon L'ingénieur Hara Putain la gueule Qu'il veut dire sacré tronche sacré sacré tronche trop mais qu'est ce que j'aime ce sort putain le bouclier quand même c'est c'est tellement 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 stylé tellement le bruit même rien que le bruit que ça fait aussi quand ça cogne tu as vraiment l'impression qu'ils prennent des trucs violent dans la tronche ça fait vraiment un bruit tu te dis ah ouais putain j'aimerais pas prendre ça quoi imaginez un bouclier lancé comme ça en mode boomerang dans les dents quoi oulala ingénieur en chef gork l'aude heureusement on est assez au niveau mais c'est vrai que j'imagine que cette quête sinon tout seul bon tu joues chasseur mais sinon chasseur ou démo ou douide ou paladin voilà en fait il y a les classes qui se solotent maintenant en vrai il y a quasiment toutes les classes qui se solotent oh putain ah non il revient je croyais que ça en était un autre j'étais en train de me dire attends mais ça va s'arrêter quand 10 secondes avant extinction d'urgence et voilà c'est fait donc par contre maintenant il faut qu'on trouve des bricoleurs dimensionnels mais j'ai l'impression qu'ils sont à l'intérieur non il y en a un là en fait bricoleurs ouais c'est ça c'est ces petits trucs là c'est ces petits cons c'est des scepticons putain ils vont faire la gueule quand on va donner cette nouvelle comme quoi du coup Kaelta s'il est allié avec la ledger ardente je pense que ça va claquer un petit peu les fesses ça va être un petit peu le genre de nouvelles que tu n'as pas envie de recevoir attend mais je peux les tuer à l'intérieur là ça marche pas ouais si ça marche mais quand on va leur dire ça ils vont faire une tronche là dedans il va être en mode quoi nous devons purifier ces mécriants mécriants ça va être vraiment ils vont balancer tout ce qu'ils ont pour tous les purger une consécration dans le lion mais ils vont faire la gueule on va voir ce qu'il va dire l'autre quand on va lui c'est donc terminé nous venons ici traquons les créatures et les abattons à la demande de nos maîtres il n'y a pas de quartier la pitié n'est pas envisagée parfois ça fait réfléchir j'apprécie beaucoup kailan ma mission ici prend enfin j'ai toujours suivi les ordres d'aurelis sans exception terminé je prédis un grand carnage une croisade comme ils l'appelleront qui suivra la révélation de cette alliance entre kaelta c'est l'allergie en ardente tiens je le disais ah je le savais je savais que tout le monde les s'énerver ils donneront d'abord notre ville la plus sacrée à nos ennemis puis ils nous demanderont de mourir pour combattre leurs ennemis retourner auprès d'aurelis dites lui que les narus peuvent se battre eux mêmes dorénavant ok spallières de kailan pas mal ça va les ceinturons du redresseur de tor perdus on va prendre les spallières de kailan ne perdez pas la foi je prendrai tes spallières je ne te manquerai pas de respect très bon personnage très très pragmatique mais mais en même temps c'est ce que je disais je m'attendais à ce qu'il se passe ce genre de truc là quand tu apprends ça là c'est vraiment là c'est abusé t'as un méga ennemi qui est un petit peu oublié mais à ce moment il a quand même un petit peu défoncé à ta planète à dalle et de pourchasse un peu partout et bref et en plus et en plus et en plus un autre qui casse les couilles qui fout bordel dans tous les sens et apprends que ces deux là sont alliés donc effectivement c'est pas des bonnes nouvelles du tout quoi alors pas du tout salutations l'ami avez vous déjà accompli la tâche que je vous ai confié coltor tout à fait tout à fait tout à fait la légion ardente allié de kael tas au soleil voilà une terrible nouvelle cela explique beaucoup de ce que nous avons vu ici et en nombre lune nous devons immédiatement en informer chatras chevalières ou médaillons je m'entends médaillons que la fortune soit avec vous les mauvaises nouvelles que vous nous apportez remplissent mon coeur de chagrin deux de nos ennemis les plus mortels se sont alliés et l'un des fils les plus chéris de chatras s'égare même si les chatards portent encore toute leur attention sur la vallée d'ombre lune et illidan nous ne pouvons ignorer la menace qui représente kael tas au soleil donc l'ombre de secrétar et ça y est on y est c'est celui là le chapitre oui secrétar enfin 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 bordel de merde on va terminer ras de néant ça c'est bon ça secrétar et l'infâme eredar qui dirige la légion ardente au ras de néant il suffit de prononcer son nom pour faire trembler la plupart des draineilles il donne ses ordres depuis une île au nord-ouest à laquelle seuls ses lieutenants les plus fidèles ont accès pour vous y rendre vous devez vous procurer une pierre de téléportation ce qui ne sera à guère facile la première moitié de la pierre est en possession du maître forge morugue à la base de forge oubli silroth détient la seconde moitié à la base de forge géhen alors on dit géhen ou géhen ? moi j'ai toujours dit géhen comme orichalc au lieu d'orichalc je sais que c'est toujours un petit peu les débats je disais toujours géhen ça me rappelle un sort d'ailleurs de final fantasy c'était comment ça s'appelle je l'ai toujours d'ailleurs sur ma petite déesse c'est final fantasy tactic advance excellent jeu que je ne peux que vous conseiller grandement c'est trop 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 cool et il y a un sort géhen donc il fait un souffle de feu et c'était il y a longtemps ça déjà parce qu'il date le jeu et je me rappelle il y avait déjà ce débat entre mes potes et moi est-ce qu'on dit géhen ? est-ce qu'on dit géhen ? bon j'avais envie de dire on dit géhen et puis c'est tout hein si vous vous trompez tant pis hein mais non ça ne dit pas parce qu'il n'y a pas de H je me lâche il n'y a pas de ouais 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 Ousef maître forge morue donc allez hop toi tu me lâches ton premier morceau de clé première moitié c'est fait petit gangrefer ça fait plaisir d'en ramasser toujours toujours oh putain ah quand même effectivement vous êtes nombreux ici ok c'est bon on a récupéré les deux clés qui vont nous permettre de créer le dispositif de téléportation et il faut qu'on aille le range calama je pensais qu'on allait l'utiliser mais non pas du tout point du tout point du tout et donc après on va enfin tuer secrétar et ce sera le GG le GG par contre ça veut dire qu'on a fait tout ça juste pour avancer et à Terrocar on a oh putain ok ouais 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 non mais en fait la marque de Sargeras du coup a donné la quête par là bas et nous a fait revenir ici ceci explique un petit peu tout mais c'est marrant de nous ouais donc je sais pas on est dû d'abord aller sélectionner l'Aldor ou l'éclairvoyant pour débloquer cette suite après c'est si tu vois par là c'est logique au niveau de l'histoire parce qu'on les voit discuter entre eux sinon on n'aurait pas compris que la lumière vous baigne avez-vous récupéré la pierre de téléportation de secrétar Coltor ? oui j'ai les deux morceaux tiens votre dévouement à notre cause est exemplaire Coltor maintenant que la pierre de téléportation de secrétar est en notre possession il ne reste plus qu'une chose à accomplir le moment est venu de rencontrer secrétar Coltor une confrontation avec un chef Eredar n'est pas le genre de chose que nous prenons à la légère une seule erreur peut nous coûter nos vies si nous sommes mal préparés apporter la pierre de téléportation de secrétar à la grande prêtresse Isshanna au sanctuaire de la lumière perpétuelle à Chatra elle décidera comment aborder la situation quoi t'es sérieuse ? le moins fréquenté bon d'accord putain c'est hein ? ouais parce que si il faut qu'on revienne ici pour lui péter sa gueule oh mais putain mais jusqu'à là-bas mais oh la la oh merde j'ai envie de le dire je le lâche le merde est lâché c'est amusé ça quand même tant pis tant pis on va le faire on fait le voyage on va dire que c'est fait exprès pour trouver des petits gisements sur le chemin ou des rares on va dire ça comme ça pas du tout mais bon et en revanche je regarde parce qu'il y a toujours un élite qui traîne dans les parages là peut-être tiens attends toi tiens hop là oh oh bah peut-être non je peux te miner je vais te miner ça sert à rien bah il y a une plâtre de skatis de l'éclair de feu ouais pas de rares qui traînent non bon après il faudrait regarder tout le côté là pour voir s'il n'y a pas un petit élémentaire de pierre qui se balade mais on va pas faire ça je fais un petit détour vu qu'on était sur le chemin mais ah on passe par les tranchantes non ? un peu on bof un petit peu on pourrait à la limite faire cette quête en tant qu'à faire vous savez quoi on va faire les deux là ? récupérer les noyaux de ciel cardinal tempête vent et pierre terre et lave pour avoir les plans de forge ça serait cool tant qu'à faire vu qu'on passe à côté bon ça nous fait un petit crochet mais un petit crochet léger un léger petit crochet tout piti 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 heureux à ceux qui reviennent sur le chat bonjour bonne nuit enfin tout quoi je répondrai à tout le monde ne vous inquiétez pas oh là mais il est costaud lui après donc le tournage de cet épisode qu'est-ce qu'on a d'autre donc là-bas sans rappel j'avais beaucoup aimé cette zone elle était sympa bon ce qui était chiant c'était le farm de on en a pas ramassé là ? la chair de sepence un peu peut-être mais il y avait un truc qu'on devait ramasser ici les cristaux je sais plus quoi qui était une monnaie d'échange putain ce que c'était chiant par contre ça il a fallu en farmer quand même pas mal mais à part ça mais à part ça j'ai beaucoup aimé cette zone trop stylé avec tous les drags qui sont malades les cristaux ça fait très je sais pas j'aime beaucoup très sauvage c'est vraiment les terres inhospitalières par contre c'est étonnant qu'ils soient aussi forts c'est con il va falloir que j'en tue 6 des mobs comme ça ils sont éparpillés dans tout à mon avis vous savez quoi ? ça c'est éparpillé ces mobs dans tout BC pour récupérer les plans il va falloir que je tue tous les mobs qui traînent il doit y en avoir genre 2 par zone ça va être un sacré bordel je rigole parce que je vais voir un message qui me fait beaucoup rigoler sur le chat faut pas que je regarde en fait je déconne ok bon c'est bon donc c'est pas ici c'est pas la péninsule donc ensuite ce sera où Nagrand voilà vous voyez il y a des éclats Nagrand dans la forêt j'imagine de Terrocar ouais c'est ça donc il y a 2 éclats ouais bah tant qu'on y est vous savez quoi on va le faire vu qu'on a commencé on y va on y va ce serait con de s'arrêter là de toute façon vous inquiétez pas Youtube ne vous inquiétez pas on terminera pas cet épisode tant que on n'aura pas terminé le chapitre là par contre c'est clair on va on va faire ça hop là je je vais pas dire je traîne parce qu'on fait les quêtes encore une fois mais je vais aller chercher ce qui est un petit peu à l'opposé de là où on va avoir la fin par rapport à Secret Art mais je vais pas vous laisser sur un cliffhanger là en mode la suite au prochain épisode oh mon dieu dans l'épisode précédent Golthor avait enfin réussi à trouver la dernière quête 45 minutes plus tard la suite au prochain épisode le truc trop chiant non non on le terminera on le terminera oh il y a des petits minerais ouais je vais pas les chercher c'est sous l'eau en plus c'est chiant quand c'est dans la flotte c'est chiant c'est chiant on jette un oeil il peut y avoir des chapeluisants des rares t'es pas là pour farmer t'es pas avec Patrick oui c'est vrai vous l'avez pas vu encore Patrick c'est vrai que je vous en parle comme ça mais vous savez pas qui c'est c'est un de mes personnages en gros il est très 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 Patrick très fabuleux voilà très fabuleux il séduit énormément tous ceux qui l'ont vu en stream n'arrête pas de le redemander il rêve de lui c'est très 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 c'est très marquant comme rencontre avec ce personnage mais vous vous l'avez pas vu sur Youtube encore vous savez pas qui c'est vous ne savez pas mais en gros c'est mon farmer c'est pour ça que je dis on n'est pas avec Patrick parce que c'est mon petit farmer je m'amuse à tabasser des trucs avec lui et je lui ai fait un skin improbable mais vraiment improbable de chez improbable et je l'ai appelé Patrick parce que alors on n'attend pas Patrick pour farmer il est juste trop sexy quoi bon pendant qu'on papote c'est vrai qu'on parle un peu tout de rien je raconte de la merde mais parce que bon il n'y a pas grand chose à dire entre temps aussi tu me diras ah non mais il y en a là aussi ils sont assez cons 1, 2, 3 dans le chat je vois il y en a qui disent qu'ils en rêvent la nuit et qu'ils l'appellent dans leur sommeil vous voyez oh là là il y a les reflets sur l'eau du ciel avec les étoiles et tout oh là là putain c'est trop beau c'est tellement classe moi je rêverais mon rêve le plus fou c'est qu'on me fout dans un scaphandre et qu'on me balance dans l'espace quoi mais genre vite je veux que je puisse voir plein de trucs attends Colter c'est un meurtre ça non ? ouais bon d'accord mais je veux pas me suicider c'est pas la question mais dans le sens j'aimerais vraiment beaucoup voir l'espace c'est un truc qui me fascine terriblement dès que je vois ça attendez baf ça oh là là ça y est je pars je rêve on me dit dans le chat je pourrais crier space exactement exactement bon alors où est le monsieur ici présent bonjour au revoir adieu gisement de gang de fer on va y ils sont partis encore des pleines conneries putain en tout cas je me régale avec les ORPG oh là là ça faisait un moment que je voulais le faire et je sais pourquoi c'est trop bien c'est trop bien qu'est-ce qu'on doit trouver d'autre ici on est censé peut-être trouver un chasseur du vide yarr donc il a à moitié pirate bon apparemment j'imagine qu'il doit tourner alors je les cherche pas spécialement c'est pas le but des ORPG encore une fois je le sais très bien mais vu qu'on est par là d'ailleurs en passant sachez qu'ici c'est un excellent endroit pour farmer les essences du coup des ténèbres enfin d'ombre ici vous voyez les granules d'ombre ça se vend la peau du cul et en plus il y a eux aussi qui donnent du coup des essences d'air donc n'hésitez pas voilà des petits granules d'air n'hésitez pas à venir farmer alors bien sûr pendant le temps je vous le dis tout de suite parce que ça donne que des granules ça donne pas des esprits entiers mais c'est cool c'est cool c'est cool mais non il n'y a pas de soucis évidemment vous pouvez vous pouvez parler dans le chat sans aucun problème en fait quand je dis que je ne réponds pas au chat c'est que je réponds pas à tous les messages mais en vrai ça reste quand même un live faut pas non plus déconner alors c'est un live en avant première pour vous pour voir ce qu'il se passe dans vos RPG mais je répondrai quand même à des trucs faut pas abuser non plus faut pas abuser s'il y a zéro interactivité c'est quand même dommage après je vais pas relever tous vos messages avec toutes vos conneries là en plus pardon qui c'est qui a parlé c'est pas moi c'est pas moi du tout je sais pas qui c'est qui a parlé quelqu'un a pris possession de mon corps pardon laisse pas un instant au moins dans mon micro je pense mais tu vas pas te faire taper sur les doigts vous inquiétez pas vous pouvez toujours déconner continuez à déconner d'ailleurs c'est vivement recommandé le troll et plus qu'apprécier sur cette chaîne bon évidemment faut que ça reste gentil évidemment mais la dissidence est tolérée voire même encouragée alors attendez hop ça va encourager comme ça après je peux vous fouetter et je peux vous ban l'enfoiré mais t'avais dit qu'on pouvait déconner ouais mais comme ça après derrière je peux te ban advita maternelle oh teragoule putain il a le skin d'un sablon il a été refait ok il reste deux noyaux à récupérer donc un noyau ici ah non c'est des marques de Kil'jaïden est-ce qu'on va vraiment les farmer sur le passage ouais pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas après bon c'est toujours c'est toujours des quêtes de toute façon qu'il faut en face donc bon en plus on tape des orques alors là vous savez moi tout de suite ça me régale genre tapé dans la bouche des orques alors vous avez pour d'arriver je vous le dis tout de suite bam voilà des petites marques donnez-moi des marques allez faites péter là faites péter les marques tiens dans ta bouche mais tout de même je bug ah mais ça y est c'est bon ah non je dois avoir 10 marques de Kil'jaïden merde c'est pas eux qui les drop oh putain marque de Kil'jaïden fuck pourquoi vous les lâchez pas c'est sur les élites je crois non mais rapide on sent que c'est sur les élites et pas les petits cons qui traînent donc eux ça ne fonctionne pas en fait ouais non ça ne fonctionne pas bon on se casse alors on se casse on va retourner donc du coup à notre quête qui est incapable de rester à l'écart oui je crois que c'est ça pour valider ça c'est le pub d'Arakora marque de Sardiras l'aide d'Ishana non c'est ça l'aide d'Ishana l'aide d'Ishana et oui et en même temps on donnera les marques de Sardiras par la même occasion impeccable ce calme cette détente cette beauté oh là là bon on trouvera des décors qui seront aussi jolis oh là là ils grisonnent je pense aux grises oh pas que ça alors après attention il n'y a pas que des belles choses quand on ira à Lich King je me rappelle des suites de quête avec avec des gens les 30 millions d'amis la société protectrice des animaux de merde là putain qu'est-ce qu'on va s'emmerder mais bon il y a des trucs qui sont quand même Kronika et Christophe allez tiens les marques de Sardiras elle est cadeau allez joue ah attends non c'est que des quêtes répétables c'est pour ça que j'ai pas lu parce qu'en fait si ces quêtes là c'est que des quêtes non-stop répétables c'est pas très intéressant pour le coup en fait il nous donne une première quête et après il nous la spam si on veut lui donner alors Ishana c'est très joli Ishana d'ailleurs qu'est-ce qui vous tourmente mon enfant euh alors c'est le bordel secrétar je me souviens de ce nom il était autrefois un chevalier de lumière renommé et l'orgueil était son seul défaut ouais je vais dire c'est un gros défaut mais bon pas forcément lorsqu'il s'agit d'affronter des hérédards au grand pouvoir de grandes armées ne serviraient pas à grand chose leur puissance corruptrice sur les âmes mortelles est telle que seules les plus résolues peuvent ne serait-ce que se tenir face à eux emportez cette pierre au site d'invasion suzerain entre les bases de forge oubli et guéenne et emmenez vos amis les plus proches et plus forts avec vous Aurélis et Kardja vous rencontreront au siège de secrétar j'enverrai Aiden avec eux oh cool puisse la lumière l'emporter aujourd'hui Goldor que secrétar rencontre sa fin ceinturon de garde-lumière et 31 PO ne perdez pas la croix je ne sais pas comment on fait des sous dans le jeu je ne sais pas d'argent est-ce que tu n'aurais pas un PO pour que je m'achète ma monture non sans déconner tu fais 3 quêpes tu ramasses tellement d'argent ça a abusé tous les sous qu'ils donnent en ce moment c'est dingue ils te cherpent de l'argent quoi enouï j'aimerais bien avoir des sous non mais calmez-vous je voulais juste un peu de PO oh putain il faut qu'on se reprend jusqu'à là au fond putain j'en ai marre le truc de ces noms bon putain et ben on repart par là-bas bon désolé je me suis un petit peu énervé mais en vrai sans déconner je vous le dis en plus 150 millions de fois mais si vous voulez faire des sous sans passer beaucoup de temps à l'hôtel des ventes pour faire de l'argent et tout ça faites des vieux donjons des raids baladez-vous faites des quêtes putain l'argent tombe de partout c'est abusé ça donne tellement de sous maintenant il n'y a plus de soucis pour s'acheter quoi que ce soit je bois un petit coup d'eau désolé je me réhydrate n'hésitez pas aussi à boire beaucoup d'eau je précise est-ce qu'il y a un os j'ai pris les conseils de Golthor c'est pas ma faute monsieur l'âge monsieur l'âge oh putain je vais faire un murloc monsieur l'âge en barrez-vous garez vos pompes non mais ouais buvez beaucoup d'eau c'est très important petit conseil de Golthor et bien allons-y on va aller jusqu'au bout du monde pour buter donc secrétard et on s'arrêtera là je pense pour cet épisode épisode 146 mine de rien non non qu'est-ce que je raconte 126 ouais épisode 2737 Golthor calme-toi détends-toi c'est juste le deuxième non non 126 126 si j'ai pas perdu le compte c'est le 126ème c'est le 126ème je rappelle encore une fois parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit moment ça date un petit peu faudra peut-être rafraîchir un peu la mémoire mais je rappelle que les URPG se termineront à Pandari à la fin de Pandari ok donc on a encore de quoi faire ne vous inquiétez pas on termine PC on a Fish King on a Cataclysme Pandari donc il reste encore beaucoup de choses à faire mais à la fin de Pandari ce sera The End malheureusement mais je ne me vois clairement pas faire les quêtes suivantes de Warlord of Reynor qui vont juste trop m'emmerder histoire elle n'est pas si mal que ça je ne vais pas vous mentir mais c'est vrai que en fait pour moi ça va terminer au top de sa forme en fait après ça va chuter et je n'ai pas envie que ça se passe comme ça donc du coup là on fait une extension qui est très cool Burning Crusade la première donc du coup de World of Warcraft juste après on part sur Lish King qui est juste magnifique évidemment c'est ma préférée derrière on a Cataclysme et malgré ce que les gens en pensent je peux vous jurer et vous promettre que vous allez voir qu'il y a vraiment des zones magnifiques vraiment Cataclysme et très sous-estimé en termes de jeu et de gameplay c'est vrai que ces chiens ils ont nerfé les classes avec des casse-couilles et tout mais il y a des très très belles zones il y a des boss magnifiques il y a des très belles histoires donc on va vraiment beaucoup s'éclater et enfin Pandari qui pour moi est le summum et le summum on va s'arrêter au moment où voilà quoi ça y est on aura fait des très beaux boss on aurait vu beaucoup d'exotisme forcément vu que ça parle de comment ça s'appelle il y a tout ce côté très exotique oriental qui sera mis enfin pas oriental plutôt asiatique enfin bon oui quand même tu me diras mais bref dans le jeu qui rend extrêmement bien on voit d'ailleurs à l'image de ce dragon là donc ça va être très 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 stylé les musiques sont très belles les zones sont très belles par contre après avec Warlord of Draenor on retourne un petit peu on redescend et ça me fait chier donc non on s'arrêtera là enfin voilà c'était petite parenthèse pour redire encore une fois ne soyez pas étonné parce qu'on en a parlé beaucoup quand même mais ça date mine de rien parce que vos RPG ça fait 5 ans que ça dure putain 5 ans enfin non un petit peu moins enfin oui bon de toute façon ça fait beaucoup de temps quand même et donc du coup on a quand même pas mal blablaté c'est normal qu'il y ait des choses qui étaient occultées entre temps bref secrétar 96200 points de vie il a la protection du néant résistance à l'ombre augmentée et résistance aux arcanes augmentées sac à merde je vais te péter ta gueule ah merde et ben c'était rapide ah 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 mais attends c'est amusé que que des mobs qui me donnent des plans de forge soient plus costauds que secrétar lui-même bon c'est pas très grave c'est pas très grave après voilà je vois dans le chat il y a des gens qui aiment qui aiment qui aiment cata il y en a des gens qui aiment cataclysme mais il y en a peu en fait il y en a peu et c'est dommage parce que pour moi le plus beau donjon du jeu de tout le jeu il est en cataclysme il y a des boss magnifiques aussi qui se trouvent là-bas je pense à par exemple l'âme des dragons c'est un raid qui est très stylé très stylé et même les terres de feu c'est très stylé alors oui on retrouve encore un gnarros qui est du réchauffé ouais bon d'accord c'est du réchauffé peut-être mais bon quel tu zade on va le revoir encore une fois et personne se plaint bon au bout d'un moment voilà quoi mais je fais mon genre de râleur mais en vrai non mais c'est pour dire qu'il y a des très très belles zones mais surtout une qui est pour moi une zone magnifique c'est la zone sous la flotte quand on va aller sous l'eau on va se régaler on va chanter sous l'océan avec des crabes et avec des murennes et tout ça va être génial c'est une extension oubliée mais jolie comme on dit dans le chat effectivement c'est exactement ça c'est vraiment très 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 classe et il y a des personnages cool en plus ça va être chouette je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette zone sous l'eau là sous l'océan sous l'océan Vachir regardez moi ça on a le temps d'y aller ouais Vachir exactement très 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 cool on va voir des aspects élémentaires en plus enfin bref je ne vais pas spoiler pour ceux qui voilà on découvrira tout ça ensemble ok on découvrira tout ça ensemble pour l'instant nous sommes à Burning Crusade et ne croyez pas que je suis en mode ouais ça me tarde de me casser d'ici parce que ça m'aime parce que j'aime pas clairement pas non 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 c'est pas ça que je veux dire c'est juste que là on en parlait et c'est vrai qu'en termes de décor dans Burning Crusade j'ai adoré Nagrand j'ai beaucoup aimé les tranchantes et marécage de Zangar les péninsules bof la forêt terrocard bof Rade néant c'est cool en vrai ouais tout est cool à part ces deux zones en fait ouais non en vrai c'est quand même stylé mais faut dire que dans Cataclypse alors Cataclypse c'est un peu spécial parce qu'en fait on a Vachir qui est magnifique qui est pour moi la plus belle zone de l'extension après on a les hautes terres du crépuscule alors bon bah là on s'emmerde on a après il faut aller voir chez les moches Ijal alors Ijal par contre on va se régaler on Ijal on va se régaler et après il y a les tréfonds les tréfonds c'est très stylé aussi avec beaucoup 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 de de quêtes que j'ai beaucoup aimé là-bas avec beaucoup de nains d'ailleurs mais bon je sais pas comment ça s'écrit MDR encore un nom avec un sens d'un lettre étrange c'est vrai que Vachir bref c'est très spécial comme écriture allez on y est presque on va qu'est-ce que attendez ah oui non putain ça m'a fait coup fatal à Légion j'allais me dire attends mais pourquoi il faut qu'on aille récupérer des noyons là non non c'est bon c'est bon tout va bien faites votre rapport à Ishana l'éminence de l'Aldor à Chatra hop là je t'ai vu toi je t'ai vu ah ce cheval le cheval c'est génial c'est cool qu'il les ait fait voler ceux là d'ailleurs si vous cherchez des vidéos guides pour choper le cauchemar lucide il paraît qu'il y a un qui fait des vidéos sympa il s'appelle Goltor j'en avais chié pour l'affaire pour ce guide de vidéo c'était quelque chose ça est cause du mot j'avais de la variance de motivation mais c'est des montures tellement cool j'ai tellement aimé les petits puzzles les énigmes et tout qu'il y avait à faire avec tous les trucs à récupérer de partout que je ne pouvais pas passer à côté en fait ah merde on me dit qu'il y a des problèmes de quête apparemment dans les tréfonds quelqu'un a eu plusieurs fois un bug sur ses personnages et du coup il n'avait pas pu finir la zone niveau déhoffée putain j'espère que ça ne nous arrivera pas en tout cas j'espère que ça ne nous arrivera pas allez Isshana que la fortune soit avec vous allez le coup fatal à la légion ça y est c'est terminé Goldor Secrétar a été détruit les autres et moi même nous remettons de nos blessures Goldor le courroux de la magie de Secrétar a cependant été trop violent pour le jeune Kailan quoi ah non oh merde non mais non pas Kailan oh putain mais voilà ça y est j'aime bien un personnage et il faut qu'il me le tue comme si on était dans Game of Thrones j'ai pépé pas même ma prière la plus puissante n'a pu le relever c'est un malheur insupportable que six jeunes personnes tombent au combat cependant sa volonté a finalement été assez forte pour qu'ils se remettent de la corruption de la légion et cela nous apporte quelques réconforts ta da longue vie dans le néant achever les suites de quête de rats de néant listés ci-dessous ceinturon de garde lumière à rejoindre votre apparence et bien c'est un c'est un succès total du coup mais rip Kailan rip Kailan quel dommage quel dommage échantillon de poudre de cristal au chou au chou vous pouvez rendre 10 de ces objets au directeur de recherche Kartos j'allais dire Kratos à Alda si l'alliance contrôle cette base non mais je m'en ferme je l'ai jeté tellement j'en avais pas le cul je l'ai même pas vendu je l'ai même pas vendu je l'ai même pas vendu oh t'as gueule oh putain je je suis vraiment aucun con pierre de téléportation de pierre de téléportation de secrétare utilisé crée un portail qui téléporte les membres du groupe qui l'emprunte au siège de secrétare et leur permet de le quitter abruti con de Golthor tu t'es fait chier à farmer ce téléporteur et tu pars à pied GG Wellplay Debilus Maximus j'en peux plus de moi bon mais c'est pas grave ça nous a permis de parler de choses et d'autres c'est pas grave ça nous a permis de tuer des mobs autour bon tant pis allez c'est pas grave voilà sur le chat ça se fout de ma gueule ça met des poissons rouges Golthor vous pouvez vous pouvez vous avez bien raison en tout cas bon bref sur ce Youtube c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu on a enfin réussi donc ça y est rat de néant on va pouvoir donc maintenant s'attaquer à cette zone même si on a quand même un peu commencé mine de rien on va voir ce qu'il se passe ici et puis voilà on va continuer c'était cool j'ai bien aimé la suite de quête avec justement les redars secrétaires et tout avec les manaforges à désactiver même si c'était un peu répétitif parce qu'on s'est tapé trois fois la même chose bon c'est pas très grave en tout cas maintenant on a appris l'alliance entre les solfuries et la légion ardente enfin du moins Keltas qui est le chef des solfuries mais bref entre les deux et on sait que c'est la merde donc on va commencer à monter crescendo parce que mine de rien c'est vrai qu'au niveau de l'histoire on est plutôt calme dans tout ce qui s'est passé là là on commence un petit peu en entendant parler à rat de néant mais la forêt de Terrocar il a un peu de temps qu'on commence à se dire ça y est c'est la merde parce que après il y a la vallée d'ombrelune avec Illidan donc il faut quand même qu'on soit un minimum en train de monter au niveau de la tension parce que sinon c'est vrai que là je pense qu'il va y avoir une très belle suite de quêtes parce que c'est la dernière zone de l'extension donc je pense que ça va ça va donner ça va envoyer on va avoir des des paquets de gens à tuer des Nagas et des elfes de sang en boucle enfin bref on verra tout ça le moment venu en tout cas je vous fais des gros bisous je vous fais je vous fais quoi je vous fais un je vous fais qu'est-ce que je peux faire comme un petit démote cool je vais être furtif je sais pas si ça marche on verra bien je vous fais une petite furtif ça fait quoi ah non ça fait je vais essayer de vous enfuir discrètement ah remarque ça marche bien en mode ninja je me casse de l'épisode des gros bisous Youtube on se retrouve dans le prochain épisode d'ici là portez vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501